Le 6 février 1973 à Bamako, au Mali, d'une famille diowando de 7 enfants, d'une mère sage-femme et d'un père diplomate, elle voyage dans de nombreux pays. Mesdames et messieurs, mon invitée de la semaine est Maria Bokoum. Elle crée une marque de couture, les Péchets Mignons. Son atelier du quartier de l'Hippodrome, à l'époque, devient un des principaux espaces créatifs de mode et de couture de Bamako. Habituée des grandes scènes et podiums, comme le Black Fashion Week à Paris, du marché des arts, du spectacle africain, le Massa, le Fesma de Cotonou, Maria présente quatre collections par an. Elle s'inspire du Mali authentique, des fresques de Badiangara et du Beaugolan pour créer. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre émission, Culture et vous, et vous êtes sur TM1, la télé qui vous allume. Vous êtes sur Culture et vous, je reçois aujourd'hui l'immense Maria Bokoum que j'ai le plaisir d'appeler The Queen. Merci d'être sur ce plateau, Maria Bokoum. Merci de m'inviter. Je suis ravie d'être là. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Je vais entamer cette interview, pas sur votre vie, mais sur une collaboration qui vous découvre en même temps et vous donne confiance et surtout vous inspire et vous dit d'aller peut-être du côté de la mode et pas ailleurs. Mais avant, on va parler de ce virage de 180 à l'heure. On arrive à Paris, Paris ou une ville française, je ne me rappelle plus. Et on arrive, on veut faire de la communication culturelle et bim. Et bim, on tombe dans la mode quelques années plus tard. Quelques années plus tard. En fait, ce n'est pas un virage pour moi. D'accord. Parce que pour moi, la mode est culturelle. Exactement. La mode reflète notre identité. Donc, je pense que je ne m'en suis pas éloignée tant que ça. Tant que ça. D'où le 180. Oui, exactement. Pas 360, mais le 180. Et les années Christ et Doubs, on peut en parler ? Alors, les années Christ et Doubs, c'est les années où j'étais encore une jeune fille, timide, pas confiance en elle. Et Christ et Doubs, il a réussi à me faire sortir de ma coquille. Et voilà. Et il n'a pas eu tort parce qu'une aussi belle femme qui va défier les podiums de Miss. C'était il y a quoi ? Il y a presque 30 ans. Ah ! À l'époque, les élections de Miss étaient très différentes. Puis, sur la thème, on est jeune. Mais bon, on ne va pas faire le calcul. On ne donne pas l'âge des femmes. Et nous revenons dans cette interview. Plusieurs hommages. Et là, au début de cette émission, vous disiez tout à l'heure que la mode, c'est de la culture. Et la mode fait partie des domaines définis de la culture. Et Maria nous rend bien cela, en s'inspirant du Mali authentique. Les fresques de Badiangara, le masque Kanaga et aussi les dizaines du Bogolan. Oui. Je m'inspire énormément des différentes cultures du Mali. Notamment celle des Dogons qui est très, très riche. Parce que vous le savez, les Dogons, ils s'expriment énormément par les masques, par des symboles. Et moi, j'essaye d'intégrer ça dans mes collections. Surtout dans la collection Toguna. Mais nous avons aussi la collection Tomboktu. Oui, je me rappelle de cette collection faite de cuivre, pardon. De cuivre. De cuivre et de cuillère. Oh là là. Mais d'où vient ? Parce que nous, quand on regarde, c'est des œuvres d'art. En même temps, quand on regarde, on est étonnés. Nous, profanes, on se dit, mais d'où leur vient ? À cette vitalité et créativité en même temps ? En fait, moi, je suis très, très culture. Et à défaut... Et très cultivée. Merci. À défaut que les... Pas seulement les gens qui viennent d'ailleurs. Déjà, la jeunesse malienne découvre plus facilement nos différentes cultures. Parce que quand c'est un bouquin, il ne s'y intéresse pas vraiment. Mais quand c'est de l'art comme ça, vestimentaire... C'est quelque chose qu'on peut porter sur soi. Exactement. C'est plus facile pour eux de s'en approprier, c'est ça ? C'est ça. Voilà. Ils sont de plus en plus, justement, à s'approprier de cette culture-là, à travers toutes les expressions que j'ai dit. En fait, mais principalement la mode. Il y a un regain fou du Bogolan, des toiles tissées. Là, on est entre Bogolan et toiles tissées. Ce que je porte, je porte une belle pièce de chez Maria Bokoum. C'est un kimono, c'est ça ? Oui. C'est japonais. On est en même temps entre alliages du monde. C'est un voyage cultural, en fait, entre le Mali et d'autres horizons. D'autres horizons. Et c'est magnifique à chaque fois. Maria porte une belle robe, bien sûr, de chez elle. Et chez Mignon. Maria Bokoum, je nous embarque pour la destination culturelle. C'est le principe de cette émission. C'est de nous faire découvrir ou redécouvrir des horizons que nous adorons, des coins que nous aimons. Et à chaque fois, l'idée, c'est de nous faire voyager un petit peu. Et nous partons pour Bourg, Nangadef, Sénégal. Et voilà, nous partons pour Bourg et ses destinations culturelles. Bourg est une ville de l'ouest du Sénégal, située sur la petite côte à environ 80 km au sud de Dakar, et limitrophe de la station balnéaire. Sable fin, eau turquoise où l'horizon et la mer se touchent. On lève le pied à l'agglomération de Dakar. Évasion assurée. Manguidem, Dakar, Sunungal, Djamarek, Dakar, Nekna, Djamajaf. Le Sénégal, ça fait réveil. Oui, j'adore. Tous les Maliens d'ailleurs, on adore. J'adore le Sénégal. Dakar, pas trop, mais Vermebourg, Salie. D'accord. Oui. D'accord. Donc à chaque fois qu'on arrive à Dakar, nous, on part direct à la mer. Bon, il y a la mer à Dakar, mais c'est vrai que ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil, ce n'est pas la même chose. Non. Moi, j'adore un coin du Sénégal, c'est Saint-Louis aussi. Salie, c'est très, très beau. Salie, c'est magnifique, j'adore. On est en train de préparer une collection, c'est vrai. On est en train de préparer une collection. Cette fois-ci, ce ne sera pas du Bogolan. D'accord. Ce sera de l'Indigo. Oh. Avec de la broderie à la main. Non. Façon Djenné et Tombouctou. Et du coup, là, on rend hommage au répertoire du Djenné. Absolument. La broderie à la main. Parce que c'est un métier qui est en train de disparaître. Aussi. Avant, c'était transmis de père en fils. Oui. Mais il y en a de moins en moins. C'est comme nos tisserands, il y en a de moins en moins. De moins en moins. Je pense qu'il faut former des jeunes. D'accord. Ne pas garder ses savoir-faire. La modernité est passée par là. L'école a peut-être eu beaucoup de métiers qui se transmettaient par filiation. Et du coup, qui se perdent. Mais c'est peut-être aussi le défi majeur de vos métiers qui est de ramener les gens par passion à ces métiers-là sans pour autant que ce soit forcément un passage de relais. Absolument. De père en fils, je veux dire. Les métiers, c'est toujours un passage de relais. Oui. Absolument. On y travaille. On essaie d'influencer ou peut-être de guider les jeunes qui sont au chômage, qui pourraient aller vers ces métiers. C'est s'orienter ou se réorienter. Parce que c'est vraiment des métiers qui font partie de notre patrimoine culturel. Et donc, on y travaille. Il y a deux villes qui pratiquent, je vais dire deux villes, deux régions, qui pratiquent la breauterie à la main, c'est Djenné, qui est justement fait écho pour beaucoup de choses. Oui. Et dans le commerce et dans la religion. Et le savoir aussi, les savoir-faire qui est tout. Et c'est important pour nous que cela demeure, non ? Absolument. C'est des métiers qui, bon, on ne va pas faire l'histoire de ces métiers-là, mais c'est des métiers qui perdurent avec nos grands empires et jusqu'à la modernité. Mais oui, il faut que, en fait, c'est un peu enseigner aussi l'histoire, enseigner la culture de ces régions-là à nos jeunes frères, à nos enfants qui n'aiment pas beaucoup lire, au Mali, on ne lit pas. Il faut lire par l'image, au final. Oui. Ce qui est une belle méthode d'amener les lecteurs ou les aspirants lecteurs à la lecture et après au texte. Et cette dimension historique, je pense, fait partie aussi des préoccupations, des métiers de la mode. Absolument. Et la mode, c'est aussi de l'histoire. La mode, c'est de l'histoire. La mode, c'est de la culture. La mode, c'est aussi le prestige. Je n'ai pas honte de le dire, le prestige, le glamour. Mais en tout cas, ma mode, avant tout, c'est culturel. Oui. Et moi, je me rappelle de ces kimonos, justement, magnifiquement, j'ai envie de dire, peints. C'est pratiquement du travail de pinceau. Bien sûr. Que de répliquer les seigous, masques maliens et la réplique de Badiangara. Du coup, qu'on porte sur soi à travers le monde et qui s'est porté partout. Il y a eu beaucoup de commandes à travers le monde, justement, pour valoriser cette place. Justement, pour faire voyager, parce qu'avant, les touristes allaient beaucoup vers le pays d'Ogon et tout. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, à défaut de venir à Badiangara, Badiangara va... Un beau concept. N'est-ce pas ? Et sans plus tarder, je nous invite à la rubrique culte. Crissédou, de son vrai nom, Seydounour Doumbia, peut-on parler de mode africaine sans évoquer le nom de Crissédou ? Non. Il s'est battu pour faire découvrir le Bogolan, étoffe traditionnelle du Mali au monde entier. Il a été le premier créateur africain qui a osé habiller les citadins européens aux couleurs de l'Afrique. Seydounour Doumbia, Crissédou, était un couturier malien né le 18 mai 1949 à Kati. En 1965, Crissédou est apprenti tailleur chez Chekne Kamara à Kati. En 1967, il retourne à Ouagadougou. Il avait séjourné pour ouvrir sa première boutique atelier. En 1969, il part à Bidjan avant d'aller s'installer à Paris, où il travaillera avec les plus grands couturiers français. Yves Saint-Laurent, il travaillera chez Micmac aussi. Tan Gidecelli, je vais y arriver, c'est en italien lui. Il rencontre également le couturier Paco Rabanne et imprime de sa marque la mode française. A partir de 1981, il s'installe de nouveau à Abidjan, où il crée sa griffe. Crissédou est le chantre de la mode malienne. C'est en 1994 à Bamako, repose en paix grand maître. C'est beaucoup d'émotion de reparler de lui. C'est le créateur africain. Le créateur africain. Oui, audacieux. Parce que comme il a mis le bourgolan sous les feux des projecteurs, il fallait vraiment le faire. Il fallait le faire parce qu'à l'époque, la mode n'était pas développée du tout en Afrique. On est d'accord. On est dans les premières heures plutôt. Et arriver à valoriser le textile malien à travers la mode en Europe, il fallait le faire. Franchement, c'était un grand maître. Et je pense qu'il nous a laissé un héritage. Un bel héritage. Un bel héritage. L'amour de notre textile malien. Même africain. Du coton malien. Le coton malien. Cher à Maria beaucoup. Oui. Oui, le coton malien est très cher. Malheureusement, on est un peu à la baisse en ce moment. Oui. Avec tout ce que nous avons vécu. Oui. Et donc, il nous a laissé un héritage que nous devons absolument, comment dirais-je, nous devons continuer à le travailler. À retravailler. À retravailler et à ajouter ce que nous pouvons. Dans l'innovation. Dans l'innovation, parce que c'est beaucoup le travail qui se fait actuellement. Absolument. Dans votre travail de collaboration avec Ethical Fashion. Il y a beaucoup. Avec Jean Cajan. Oui. Magnifique. Il sera sur ce plateau très bientôt. Inch'Allah. Inch'Allah. Avec Jean, nous sommes avec Jean et Mida. Je ne sais pas si tu le connais. C'est le troisième. D'accord. Alors, nous sommes partenaires de l'ITC, du projet Maud Éthique au Mali. Alors, c'est un projet qui est financé par les fonds fiduciaires de l'Union Européenne. D'accord. Et l'idée, c'est de créer un lien, créer un écosystème relationnel dans toute la chaîne de valeur du coton. C'est important. Oui. Et elle est grande, cette chaîne. Oui. Et longue. Elle est énorme. Elle est énorme. Nous, on arrive un peu au bout. Mais je ne dirais pas que nous faisons le plus gros du travail, pas du tout. Il y a beaucoup, beaucoup de travail avant que ça arrive à nous. Et nous avons les dames qui font le fil, qui nettoient le coton, qui tissent. Les dames et les hommes aussi. Et donc, nous, on arrive à la fin. Les teinturières. Il y a des teinturières. Surtout la teinture végétale. Parce que maintenant, on travaille énormément le coton bio. Ça, c'est une autre des, sans vous couper, c'est une autre des innovations ces dernières années de travail sur, justement, le coton malien. Oui. Entre guillemets, bio. Oui. Qui nous donne cette éthique, justement, bio. Et éco, on va dire éco... Éco-responsable. Éco-responsable, plutôt. Et les teinturières. Donc, cette innovation à travers... Mais qui a, en même temps, innovation, mais retour dans le passé ? Absolument. On en parle ? Oui. Absolument. Parce que les teintures, par exemple, pour le borgolan, le ngalama et le pécun, c'est des teintures qu'on a toujours utilisées pour le borgolan. Et ce sont les végétaux maliens. C'est les végétaux maliens. Oui. Et donc, nous, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est de découvrir d'autres plantes tectorielles. D'accord. Alors, nous avons le bissab, nous avons... Bon, le curcuma, il ne vient pas d'ici, mais qui donne une couleur magnifique. Un jaune. Un jaune d'Asie, d'Inde. Voilà. Donc là, on est en train d'essayer toutes les épices, les fruits, les feuilles, pour avoir des couleurs naturelles. C'est le labo en ce moment. Oui. En ce moment, c'est exactement ça. On a trouvé toute la chromie de la teinturie à partir de ce que nous avons sur place. Absolument, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. On est en train d'étudier les plantes, on fait des essais. Des fois, c'est super joli. Mais il faut se rappeler des quantités, ce n'est pas facile. Mais... Ça, c'est de la chimie, ça. Oui. C'est de la chimie bio. C'est ça. Je ne sais pas si ça existe. C'est antagoniste, mais bon, voilà. On aime les oxymores, c'est de la chimie bio. Donc, parce que la teinture chimique, ça fait vraiment, vraiment beaucoup de dégâts, d'abord aux hommes, ensuite à l'environnement. D'accord. Donc, il faut absolument qu'on arrive à convertir les teinturiers et les teinturières à une teinture plus écolo. Maria, je vous invite à découvrir un livre qui nous vient du Rwanda, d'une Rwandaise, un livre qui a eu un grand succès en Europe et même en Afrique. C'est Notre-Dame du Nil et c'est la rubrique « Ce qu'il fallait lire ». Notre-Dame du Nil, le livre de Scholastique Mwakwa Kwanza, écrivaine d'origine rwandaise, publie le 1er mars 2012 aux éditions Gallimard ce livre et a reçu le prix Amadou Kuruma et le prix Renaudo dans la même année. Ce livre a été adapté au cinéma en 2012 par Tariq Rahimi. Un excellent bouquin à découvrir et qui revient sur la douloureuse histoire rwandaise et dans ce livre et aussi le film, on regarde vers la fin, on regarde vers l'avant, on regarde l'avenir. C'est une histoire douloureuse mais une histoire qui nous permet de nous projeter aussi et de mieux faire, sans doute. Et aux autres, d'éviter d'avoir les mêmes tragédies. Absolument. Absolument. Et vous, Maria, c'est quoi le livre qui vous a marqué ? Moi, quand j'étais plus jeune, je lisais énormément, plus beaucoup depuis que j'ai des enfants. Enfants et activités professionnelles ? Oui, donc j'ai plus beaucoup de temps mais je me rappelle que j'avais beaucoup aimé « L'aventure ambiguë de Cheikh Amidou Khan ». Oui, ça j'avais beaucoup aimé. Dure d'accès, hein ? Oui, dur d'accès mais je trouve que beaucoup d'Africains sont un peu confrontés aux mêmes problématiques évoquées dans le livre. Exactement. On est justement dans ce basculement entre modernité et surtout la question de se poser à l'époque dans la littérature africaine ou même dans la réalité africaine. Est-ce qu'il faut choisir la tradition ? Ou est-ce qu'il faut avoir le courage d'assumer aussi la modernité qui est incorporation et c'est d'où le raisonnement philosophique qui, pour moi, est un roman hautement philosophique ? Oui, absolument. Oui. Et c'est vraiment un roman que je n'ai jamais oublié. C'est marquant ce personnage. Malgré mon grand âge, je me rappelle encore. C'est un roman qui marque. Oui, absolument. Quand on regarde toute la trajectoire et qui a marqué certains des grands auteurs d'Afrique qui vont arriver juste après les Amadou Kourouma, les Chakamidoukane, etc. Chakamidoukane, sa petite fille, elle est écrivaine aussi. Aussi. C'est la diable ? Fatoukane. Fatoukane plutôt. Qui a écrit Le malheur d'être femme. C'est ça. A découvrir, ben voilà, prochain livre qu'on lira et qu'on fera découvrir dans cette émission, Le malheur d'être femme et Fatoukane. Très souvent, les métiers, ces métiers aussi se reproduisent, hein ? Tout à fait, tout à fait. Beaucoup. Nous découvrons cet excellent clip. Vous comprendrez pourquoi son choix en lien avec notre invité. Ce clip est de Oumu Sangaré. Ça nous parle de bain. Mais devinez quoi ? Elle est habillée par l'excellente Maria Bokouma, en collaboration avec Jean Cajan. Et c'est un clip du meilleur réalisateur de clips du Mali. Fancy, with with. Ben, la paix. Peace. Excellent clip. Do Oumu Sangaré. La diva malienne, africaine, du monde. Et vous apparaissez dans ce clip. Oui. À la base, ce n'était pas prévu. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que du début du clip jusqu'à la fin, que ce soit Oumu ou tous les figurants sont habillés dans du Meidine Mali. Mais d'une Mali. Et c'est tellement beau. On a l'impression d'être devant un tableau d'art. Absolument. Les couleurs sont très bien choisies. On peut bien voir le travail des artisans mis en valeur, le travail des stylistes. Parce que là, j'étais avec Jean, Jean-Cassime Darmélé. Jean-Cajan. Mon binôme, comme j'aime l'appeler. Et c'est un clip que nous avons travaillé. On n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler, mais je pense que le résultat est absolument magnifique. Sans plus tarder, je vais nous embarquer pour la rubrique Le Chiffre de la semaine. Nous allons rester au Sénégal et nous partons explorer le désormais mythique musée des arts africains, de l'histoire africaine d'ailleurs. C'est un des très beaux musées d'Afrique. J'ai eu moi-même personnellement plaisir à visiter, à faire plein 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 de photos. Et surtout, aller au mur des auteurs, me faire photographier aux côtés de Massa Makan Diabate. Bon, féministe un peu. J'ai été aux côtés, bien sûr, de Mariam Abba, auteure, mère de la littérature féminine africaine. Et nous partons au Sénégal pour le musée des civilisations noires. Et le chiffre de la semaine, c'est, tenez-vous bien, 30 millions d'euros. Le musée des civilisations noires inauguré le 6 décembre à Dakar a été financé par la Chine à hauteur de 30 millions d'euros. Un pôle culturel de plus de 14 000 mètres carrés. Le nouvel établissement peut accueillir jusqu'à 18 000 pièces dans des conditions optimales. On y découvre l'Afrique depuis la préhistoire, à Lucie, jusqu'à nous, les autres hommes modernes du XXIe siècle. Maria Bokoum, donc la prochaine fois qu'on est à Dakar, sans doute. Ah oui, on va faire un tour. On va visiter, sans doute. J'ai même l'impression, au travers, vous avez vu dans les images, au travers de ce musée, qu'il y a un grand hommage au Mali. Il y a un hommage au Donso. Et quand on parle de Donsoya, on est vraiment dans la cosmogonie Bambara, dans les cosmogonies Bambara, Dogon et Mandeng. Un peu, les Donso ont voyagé un petit peu partout en Afrique. Mais c'est typiquement, aujourd'hui, malien. Et il y a aussi un travail qui a été, qui est de mise en valeur des Chihuahuas du Mali. Je ne sais plus combien de têtes de Chihuahuas il y a. J'avais compté à l'époque, c'est entre 7 et 11. Mais de très belles têtes de Chihuahuas. Un musée à visiter absolument. Merci, Sénégal, pour ce bel endroit. Et surtout, bien, j'allais-jef, quoi. Maria Bokoum, c'est déjà la fin de cette émission. Mais avant, nous allons nous quitter avec un clip sur lequel vous avez travaillé. À nouveau, un team avec Jean, Fancy 8-8 et d'autres collaborateurs. C'est le clip tonton de Salif Keïda. On en parle un peu, juste avant, avant qu'on ne clôture cette émission ? Oui, c'est un clip que nous avons fait il y a, je crois, deux ans. Et Fancy m'a appelée. Il voulait le faire absolument avec moi. Et il voulait surtout voir les différents textiles maliens dans ce clip-là. C'était Culture et vous sur Thème 1, la télé qui vous allume. Pour voir, revoir cette émission, vous pouvez aller sur le www.thème1tv.com ou en replay sur notre application Thème 1 TV. Au revoir et bye bye ! Sous-titrage ST' 501